Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Mediatin de La Chapagne et Fougeray. Une lectrice m'a conseillé de lire L'Aile des Vierges de Laurence Perrin. Merci Jocelyne. Résultat, gros coup de cœur. Nous sommes en Angleterre en 1946. Maggie Fuller s'apprête à pousser les portes du manoir Shepard House dans le Kent. A 26 ans, elle s'apprête à rentrer au service des Lyon-Torpe, une vieille famille aristocratique. Maggie a le cœur lourd. Devenir domestique alors qu'elle est issue d'une famille de féministes, militantes et indépendantes est pour elle un échec. Ses ambitions étaient pourtant tout autre. Elle devait devenir médecin. Elle devait réparer un bateau avec Will, son fiancé de l'époque, et tous les deux devaient voyager. Mais lorsque Will est tombé d'un toit et est resté paralysé, les rêves de Maggie se sont envolés. Elle a respecté ses engagements en épousant Will et est allé travailler dans une conserverie de poissons afin de subvenir à leurs besoins. Elle est restée plusieurs années auprès de Will, malgré les violences de cet homme qu'elle avait aimé. Aujourd'hui veuve, elle pousse les portes de Shepard House. Dans ce manoir, le temps semble s'est arrêté au siècle dernier. Comment cette jeune femme, cultivée et émancipée, va-t-elle intégrer cette armée de domestiques ? Vous l'aurez compris, ce roman est un roman historique. Mais pas que. L'auteur nous plonge dans cette Angleterre des années d'après-guerre. Elle nous plonge également dans le monde des domestiques, leurs codes, leurs hiérarchies. On sent également les prémices d'un changement dans la société anglaise. Les retombées de la politique française avec le Front populaire font craindre aux aristocrates de perdre leurs privilèges. L'héroïne de Laurence Perrin, Maggie, a un caractère bien trompé. Elle a des convictions, des idées bien arrêtées et elle est drôle et impétueuse. A travers ce personnage moderne, Laurence Perrin aborde la place des femmes à cette époque et surtout leur combat. Et vous allez découvrir que Maggie n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Mais sous son armure de combattante féministe, il y a un cœur qui bat. Et un cœur qui va battre beaucoup plus vite pour un certain gentleman. N'hésitez pas, ouvrez ce livre et faites un voyage dans le temps avec L'Aile des Vierges de Laurence Perrin. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube de la médiatique de la Chapelle des Fouges-Jouettes. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501